Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 11ème épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et bien notre petit pays qui était juste là au départ, et bien en 10 épisodes il a quand même sacrément augmenté. Là d'ailleurs je pense qu'on peut aller regarder sans trop de problèmes. Non c'est de ce côté-ci, voilà c'est le nombre de provinces. Voilà on a commencé en 1444, on était ici à 8 provinces à peu près. Et là on en est déjà à 29. Alors je ne crois pas que ça compte les provinces qui n'ont pas de corps, donc ça veut dire qu'on en aura 6 de plus sous peu. Ce qui est plutôt pas mal, on pourra compter Chamar et pour aller à 500, c'est plutôt pas mal. On a commencé en 1444 si je me souviens bien, donc ça fait quand même un peu moins de 40 ans qu'on joue. Et déjà c'est plutôt pas mal. Bon on a affaire quand même à quelques rébellions. On est en guerre avec nos alliés, mais bon on va les laisser se dépatouiller. Pour l'instant l'Ethiopie, on va dire, est plutôt un monstre pour nous. Il faudrait pouvoir avoir un pied-à-terre de ce côté-ci et préparer des armées. Ça serait bien plus simple. Pour l'instant il va falloir faire 100. Ça va être un petit peu notre objectif. On va attendre que Oman aussi n'ait plus de paix avec nous, donc il faut attendre au moins 5 ans. Ou alors il va falloir qu'on fasse en sorte de déclarer des guerres avec peut-être des vassaux. Que l'on arrivera à obtenir plus tard pour l'instant. C'est pas encore ça. On n'a pas des mariages royaux avec eux, pourquoi pas. Il a 33 ans et notre personnage à quel âge ? 22. Donc ce serait plus intéressant qu'il nous propose un mariage royal. Est-ce qu'on peut avoir un mariage royal avec les ottomans ? D'accord, il est toujours en cours avec les ottomans. Avec les mamelouks ? Non. Est-ce qu'on aurait besoin des ottomans, des mamelouks ? Pour l'instant pas vraiment. Et ils accepteraient quand même d'être nos alliés, donc je me dis que pourquoi pas. Par contre, il va falloir gérer un petit peu, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de nos différents... De nos différents mariages royaux, si on peut. Ok, cette armée-là est complète. On va pouvoir s'occuper de cette armée sur la mecque. Et après, on ira de ce côté-ci, parce que là, ils ont déjà brisé les défenses. Et on a quand même pas mal de défenses en montagne, ce qui n'est pas top quand même pour nous. Ok. Et on va venir du côté de Nizwa. Maintenant, assez rapidement, pour éviter que les rebelles viennent nous prendre... Ok, Najran et Alkaf font partie de nos territoires. Donc l'agitation, voilà, va retomber. Pas de problème. Bon, il y a aussi le fait qu'on a un récent soulèvement, donc moins 20%. Ce qui est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il va falloir en profiter quand même un petit peu. Commerce des républiques marchandes. Ok. Jusqu'eux en 86. Ok. Répondre à leurs attentes. On va perdre un petit peu de prestige. Conversion réussie. On va pouvoir prendre donc la mission connaître l'unité religieuse, ce qui est plutôt pas mal. Et on devrait avoir la province. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On devrait gagner pas mal, je pense. Alors j'espère que mes armées vont arriver à temps ici. Ok. Parce que si on perd ce siège-là, ça risque d'être un problème. Et nationaliste de Hedjas commence à augmenter quand même plutôt pas mal. Allez, 28%. Heureusement, ça n'a pas été pris. On n'est pas sur un territoire qui nous gêne. D'accord. Mokia fait partie de notre territoire. C'est plutôt pas mal aussi. Ok. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs. Quelles sont nos différentes paix ? J'aimerais voir un petit peu tout ça. Mes paix. Alors, le Yémen en 91, donc dans 9 ans. Oman en 87. 86 pour Korakoyonlu. 91 pour Rajuran. D'accord. Donc on pourrait attaquer prochainement Korakoyonlu. Ce qui pourrait être pas mal. Surtout qu'ils ont quelques petits soucis avec des fanatiques sunnites. Ce qui pourrait être pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais bien, c'est que les Timurides tombent. Qu'est-ce qui me fait perdre autant d'argent ? D'accord. Entretien de l'armée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça me coûte autant ? Donc les renforts. D'accord. D'accord. Oui, c'est parce que j'ai plus de subsides. Et que je suis en guerre. Mais ça, c'est pas très gênant encore. Ce que j'aimerais, c'est que cette agitation-là retombe. Pour l'instant, c'est pas ça. Essor rapide, d'accord. Unité religieuse, ça devrait partir. L'essor rapide aussi. La lassitude de guerre est quand même relativement haute. Mais bon, on ne peut pas la diminuer pour l'instant. D'ailleurs, j'y pense. On devrait pouvoir changer ici. Et plutôt avoir... Ouh, après on aura un très bon administrateur. Donc ça sera très bien. Mais là, déjà, se permettre de... Qu'est-ce qu'on a de relations diplomatiques ? Pourquoi ça ? Ok, bonne nouvelle. On gagne encore une stabilité. Eh bien, très bien. Ça me fait plaisir, la stabilité, comme ça. Il faudrait qu'on se permette de perdre une alliance. Pourquoi pas. Ok, déjà. On n'a plus d'extension. Donc, Grain, ça devrait aller un petit peu de ce côté-ci. L'unité religieuse devra arriver. Les Mamluks, ils ont quel âge ? On a dit. Ils ont 38 ans. Et nous, nous avons 23 ans. On va accepter pour l'instant le mariage avec les Mamluks. Ils pourraient nous servir encore. D'accord. Avec Koyonu, on est encore en guerre. Allez, là, il y a une guerre. Je pense qu'ils essayent de prendre ces territoires-là. Ce qui n'est pas très très bon pour nous. Il va falloir qu'on arrive à bloquer nos adversaires. Les Timurites sont en paix. Ils sont à moins 101 pour nous. Oula, c'est quand même énorme ça. A moins 101. Ils sont alliés aux Ottomans à Nogai. Donc, on ne peut pas les attaquer. Et s'ils nous attaquent, il y a des chances que les Ottomans nous attaquent en retour. Il faudrait presque arriver à les remettre en amical avec nous. Mais pour l'instant, pour ça, il faut attaquer Koyonu. Et il faut bien avouer que ce n'est pas vraiment dans notre objectif tout de suite. Je vais faire comme ça pour baisser un petit peu mes besoins en armée. Ça me coûtera un peu moins cher et je pourrais envisager de remonter très prochainement mes effectifs. Parce que là, ils sont vraiment au minimum. Et nos pauvres alliés, là, ils sont en train de se prendre une déculottée sévère. Et on n'a pas vraiment de quoi les aider pour l'instant. Ah, en plus, on va bientôt passer à voir ce qu'il nous faut pour la technologie militaire. Passer au niveau 6. Ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Il faudra juste attendre le... Est-ce que c'est nos voisins qui sont au niveau 6 ? On est même meilleurs que les Timurides, c'est pour vous dire. On est moins bons que les Ottomans. Ça, c'est aussi autre chose. L'inflation, pour l'instant, non. Je vais attendre... J'aimerais bien monter au niveau administration au niveau supérieur. Peut-être un peu de productivité, ça pourrait être pas mal. On a gagné ça, ok. Alors, mission suivante. Accumuler de l'argent, envahir le territoire Wustano, protéger contre Éthiopie. Pour l'instant, ça, c'est bien plus que ce que l'on peut avoir comme armée. Donc, c'est pas vraiment dans notre intérêt. Les Ottomans, 95%. A conquis un province ennemi. Rappeler le diplomate. Ça, d'accord. Ça, on va attendre le mois de janvier, voir si on peut gagner un bonus supplémentaire. Si on peut utiliser le moins possible d'éléments, je ne vais pas dire non. Les nationalistes à Edjaz se sont calmés, apparemment. C'est dans 15 ans, mais 6.8. Ouh là, ils ont remonté. Qu'est-ce qu'il se passe ? 6.9. Notre lassitude de guerre, ça est en train d'augmenter. Non, elle est à zéro, justement. Je ne sais pas pourquoi elle augmente. Est-ce que notre légitimité serait en train de descendre pour ton nombre ? On a une légitimité qui est plutôt basse. Ça, c'est un fait, mais ce n'est pas vraiment ce qui devrait faire tomber plus que ça, notre légitimité. Et elle augmente quand même, donc ça devrait plutôt, au contraire, être mieux. Allez, on va attendre le 1er janvier. Voilà, et on va pouvoir prendre la technologie militaire. Ce qui va nous donner une meilleure cavalerie. Qui sera meilleure encore en choc, donc plutôt pas mal. Et on pourra envisager tout à fait par la suite de pouvoir avoir les canons. Et ça, ça va être pas mal. On va passer au feu de l'infanterie et aux tactiques militaires encore supérieures. Donc là, on commence à être, je pense, inquiétant pour nos adversaires. En tout cas, on n'est pas rien. C'est déjà pas mal. On a regagné un petit peu d'unité. Un peu d'effectifs. Et cette guerre-là, ça ne se passe pas très très bien. Mais ça, en même temps, on ne peut pas faire grand-chose. Mariale royale, non. Vassalisation, non plus. Et là, non plus. S'il reste encore, je pense qu'on pourra peut-être gérer. Si Arar perd des provinces, on pourra peut-être faire en sorte de nourrir ce territoire-là. Pour prendre un petit peu de l'Ethiopie et tout ça. Et de garder notre administration. Fin de trouble ou le religieux à Karakoyonlou qui est passé sunnite. D'accord. Oh, ça, c'est pas mal. Irak. On va commencer à falsifier des revendications, je pense. De ce côté-ci, ça pourrait être pas mal. Parce que l'Irak et Karakoyonlou, elles n'existent plus. D'accord. Ah si, d'accord. Ça existe, mais c'est qu'une petite province. Maintenant, tout le reste est devenu vraiment... Un ensemble de pays... Que l'on va pouvoir, je pense, attaquer. Ça va nous faire de nouvelles cibles. Je vais commencer à falsifier des revendications sur ces pays-là. Ok. Et on va peut-être pouvoir annexer Shamar prochainement. Conquérir Tikrit. Ça serait pas mal. Parce qu'ils sont sunnites. L'Irak est sunnite, d'accord. Euh, chiite, pardon. Et les Timourides ne nous aiment pas du tout. Toujours pas. Mais là, par contre, si on attaque de ce côté-ci, on va commencer à se mettre à dos un petit peu les Timourides. Qui nous hait de plus en plus. Euh, et les Ottomans, par contre... Est-ce qu'on ne peut pas soutenir des rebelles de ce côté-ci ? Euh... On pourrait, hein, des Irakiens. Ce qui ne m'intéresserait pas vraiment. Des Patriotes. Des fanatiques chiites. Ça, ça pourrait être pas mal. Mais ça coûterait bien trop cher pour nous. Euh... Qu'il reste chez lui plutôt. On va mettre la défense locale en avant. Et notre économie, est-ce qu'elle progresse ? Je vais regarder un petit peu au niveau des nœuds commerciaux. Voir ce que l'on peut en tirer. Euh... Parce que, par exemple, là, on sait qu'on va ramasser de toute façon Euh... Des ressources. Mais si on ramène tout du côté de Bassora, ça pourrait être pas mal. Donc peut-être, euh... Transférer des revenus. Euh... Celui de Bassora. Transférer des ressources. On va voir ce que ça donne. Si on peut avoir des gains plus importants. Euh... De 36. Et on tire quand même pas mal d'argent. Alors, il y en a beaucoup qui descendent de là et ça nous intéresse pas. Mais ce qui reste ici, ce qu'on peut remonter, ça pourrait être pas mal. Là, les calons pas encore. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à faire... Un peu d'économie. Et qu'on puisse s'en sortir. Alors déjà, là... Ok. Et vous voyez que notre économie, là, c'est... Actuellement, c'est notre commerce. Vraiment. Bon, il y a les réparations de guerre, quand même. Euh... Les vassaux aussi. Mais là, euh... On peut gérer, je pense, plutôt pas mal. Tu mets de l'argent. Prendre juste à... La paix avec eux, c'est Hermine. Tiens. Ah, ils sont en guerre avec l'Ethiopie et Aboli. D'accord, très bien. Donc, voilà. Euh... L'Ethiopie a pris, euh... Tout plein de territoires. Ça, c'est plutôt pas mal. Harar. Non, Shamar. Mariage royal. Est-ce que ça nous intéresserait d'avoir un mariage royal avec Shamar ? Pour l'instant, pas vraiment. Je pense que je vais plutôt les annexer parce que je ne vais pas leur donner tout de suite de... Donc, je vais exiger l'annexion, plutôt. Qui va me demander un petit peu de territoire, certes. Je vais essayer de vassaliser eux. Est-ce qu'on peut améliorer les relations ? Ok, pour l'instant, je n'ai personne. Mais dès qu'on pourra, je vais essayer de vassaliser, en fait, Harar. Pour pouvoir, en fait, mettre mes armées, par exemple, par ici. Euh... Warsangali. Et nous, on a quel âge ? On va accepter. Ils mourront avant moi. Ça, c'est non. Mais on va faire en sorte que... De vassaliser Harar. Parce que, eux, comme ils ont des corps un petit peu de partout, vous voyez. Ça pourrait être l'occasion de leur redonner des provinces et de faire en sorte que, justement, après, on puisse attaquer l'Ethiopie et augmenter la taille de ce vassal-là. Qui pourra gérer notre frontière sud. Et on lui donnera des territoires plus de fur et à mesure. Ça pourrait être pas mal. En attendant, j'ai continué peut-être d'attaquer, de voir attaquer l'Irak. Qui, pour l'instant, n'a pas d'allié. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on va bien voir... Oh, la Perse est indépendante, là. Donc, ça pourrait former... Parce que, vous voyez qu'il y a pas mal de territoires qui appartiennent de jure à la Perse. Et ça pourrait créer des problèmes du côté des Timurides, ça. Quoique, il n'y a pas d'agitation du tout. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Mais, si l'agitation pouvait augmenter... Ok. Donc, on va s'occuper de Harar. Monter très rapidement. Alors déjà, un petit mariage royal, ça pourrait être sympathique. Ouais, ils ont annulé l'alliance que l'on avait avec eux. Donc, ça, ça va être un peu gênant. Mais, je pense qu'on va pouvoir gérer ça. Est-ce qu'on peut se permettre de refaire un mariage avec les Mamelouks ? On va le faire... Non, on ne va pas le faire pour l'instant. On verra plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas dans notre intérêt immédiat. Incorporé Shamar au pays. Ça serait pour quand ? Pour... Dans deux ans. Donc, c'est dans un bon moment quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas un... Non, on n'aurait personne d'intéressant de ce côté-ci. C'est bien dommage pour nous. Heureusement, notre lassitude de guerre descend. Donc, déjà, notre nationalisme... Ce problème de nationalisme devrait diminuer. Pourquoi ma tolérance est aussi basse ? Ah, c'est à cause de ma légitimité. Qui n'est pas très très haute. Il va falloir la remonter, je pense. Il faudrait qu'on puisse avoir l'argent nécessaire pour construire ce... Pour avoir ce troisième diplomate qui me serait vraiment intéressant. Est-ce qu'on aurait des éléments intéressants ? Non, pas vraiment de trucs intéressants pour l'instant. On pourrait leur proposer une alliance. Non, jusque en 94. D'accord, on ne peut pas encore l'alliance. Sinon, ça serait pas mal pour avoir un bonus de 25. Mais là, déjà, si on monte de 50, on passe à 166. On peut offrir une garantie. On peut offrir des choses qui pourraient être pas mal. Je crois qu'avoir une piété haute, ça nous permet d'avoir une meilleure légitimité. On vient de perdre un conseiller. Il nous faudrait celui-là, mais pour l'instant, pas vraiment. Morale des flottes. Ok, mais c'est juste pour avoir des points, en fait, pour pouvoir avancer. De ce côté-ci, il va falloir attendre encore un peu. Octave 86. Donc, ça serait cette année-là. Ouais, pourquoi pas. En aval, on n'a pas vraiment... C'est pas vraiment ce que je veux, donc je m'en moque un petit peu pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres vendications sur leur territoire ? Je ne sais pas. Mais Timurid, déjà, vole pas mal de mes provinces qui ne m'aident pas. Alors, heureusement, il y a certaines de mes provinces qui ne désirent plus. Mais d'autres, ce n'est pas avant, à un moment, que ces revendications vont disparaître. Ce qui n'est pas pour m'arranger. 86. Ouais, celle-là, c'est pour cette année. 88. 98. 500. Ouais, ils ont recréé au fur et à mesure des revendications. De toute façon... 3.9, ça, ça m'arrange. La lassitude de guerre vient bientôt disparaître, donc ok. C'est le nationalisme qui est vraiment gênant. Ma tolérance est vraiment basse, je trouve. D'accord, ma légitimité n'aide pas du tout. 0.06, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Ok. Au niveau des revendications. De ce côté-ci, il n'y a pas avant 27 ans. Donc c'est gérable encore. 27 ans. Et apparemment, si, il n'y aurait que Crane. Donc on va peut-être mettre une armée sur Crane dans un premier temps. On verra pour Harar un peu plus tard. Je pense que je vais recréer une revendication sur l'Irak. Pour me permettre de l'attaquer. Tant qu'elle n'a pas d'allié, autant en profiter. Donc faciliter nos revendications sur Badaya Acham. Peut-être en voir, en faire notre vassal, tout simplement. Vassal du Nord. Pour pouvoir lui donner toutes les provinces qui seraient ici. Et renforcer ce territoire-là. D'ailleurs, si on regarde les revendications... Conquérir Khafa. D'accord, ils ont perdu la revendication du Levant. Donc c'est plutôt pas mal. Perdre en stabilité. Ça nous coûte combien la stabilité ? 200 ou perdre 100 de diplomatie. On a suffisamment de diplomatie temporairement. Donc on va se permettre de perdre ça. Et Khafar, c'est quoi ? Khafa, Khafa, Khafa. C'est quoi Khafa ? Euh... Khafa. Je ne sais pas. Ah, ça doit être une des provinces. Ça, c'est Corfou. Khafa. Euh... Khafa. D'accord, il faut qu'ils aillent conquérir ce territoire-là. Ok, bon, ils y sont pas encore. Qu'ils continuent. En tout cas, ils ont des revendications pas mal de ce côté-ci. Ça a libéré les Mamelouks. Donc je pense qu'on va pouvoir remettre les Mamelouks dans notre poche avec un petit mariage royal. Pour s'attaquer directement aux Ottomans plus tard. Quitte à progresser comme ça. Après, on sera entre les Timurides et les Ottomans. Donc ça ne sera pas le mieux. Mais en même temps, il va arriver un moment où il va falloir, je pense, envisager sérieusement de s'attaquer aux Timurides. Même si ça va être compliqué pour le Balouchistan, là. Je pense qu'ils vont avoir quelques problèmes, quand même. Après, ça se passe plutôt pas mal. Les autres provinces ne sont pas non plus des gros monstres. Ce qui se passe en France. La France a quand même pas mal grossi. Elle a pris la Bretagne. Elle a pris quand même pas mal de territoire à la Bourgogne. L'Autriche n'est pas si puissante que ça. La Castille va bientôt devenir l'Espagne, je pense. Ouais, c'est bizarre que l'Autriche, d'ailleurs, n'est pas tant travaillé que ça pour s'assurer ses vassaux. Au 1er janvier, on va pouvoir faire ici. Ça, ça va m'intéresser. Voilà, Temple, Poste de Police, ok. On va continuer. Pour l'instant, on n'est pas vraiment en guerre. Donc, on peut se permettre d'utiliser nos ressources. Là, je vais remettre au moins, je pense, quand même, quelques unités d'infanterie. On va se permettre d'augmenter ça. De ce côté-ci, ça s'est plutôt calmé, l'agitation. Donc, c'est plutôt pas mal. La légitimité remonte. Donc, on devrait ne plus avoir bientôt... Quoique, on a des paysans de Najd qui ont refait leur apparition. Incorporer Shamar au pays. Ça, je vais le prendre temporairement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on a Akaf, Najran, Mocha, Aden. Ouais, mais ça, c'est dû au nationalisme, de toute façon. Mais on va prendre bientôt un élément qui nous permettra de diminuer ce nationalisme de 5. Ça sera une des idées, notamment humanistes, qui va être assez importante pour nous. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que je n'avais pas vu, mais le temps a quand même sacrément progressé. Bon, épisode plutôt calme. On n'aura pas fait grand-chose. Sinon, on préparait une guerre possible contre l'Irak pour vassaliser et pourquoi pas donner ses territoires à ce nouveau vassal. On va voir, comme on aura de toute façon un excès Shamar, ce que ça peut donner. Si on peut aussi vassaliser Harar, je ne vais pas dire non, parce que ça nous permettrait de poser des armées temporairement de ce côté-ci pour pouvoir attaquer l'Ethiopie, qui n'est pas si puissante que ça. Niveau 5, on est, nous, niveau 6 et on sera peut-être niveau 7 d'ici là. Donc, ça pourrait être intéressant d'écraser un petit peu l'Ethiopie. Peut-être lâcher Warsangali pour l'incorporer à Harar. On verra ça, en tout cas, dans les prochains épisodes. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter pour me dire ce que vous pensez. Si vous avez quelques idées aussi de stratégies, pourquoi pas, auxquelles je peux ne pas avoir pensé. Ça pourrait être tout aussi intéressant pour moi. Donc, sur ce, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada